Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Elanne, ingé, project manager, curieux et éclictique. Justement comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. Une série spéciale que je vais appeler Un an plus tard. C'est parti ! Alors aujourd'hui pour ce 53ème épisode, nous recevons Liliana Vidayak, alias La Cuisine de Lily, que vous avez dû sûrement déjà écouter dans l'épisode 16, donc ça fait un an, donc en juin 2021. Ça veut dire que là, Lily nous revient pour nous faire, dans la série, un an plus tard, nous raconter un peu comment se passe la reprise après cette période de pandémie. Donc Lily, écoute, c'est à toi, comment vas-tu ? Bonjour ! Bonjour, ben ravie de te voir à nouveau. Ben écoute, ça va très bien. Là, la reprise après Corona, ça, c'est bien parti. Ça fait à peu près six mois que je travaille à nouveau, comme avant, que je suis un peu débordée avec du travail, pour être honnête. Comme tout le monde. Mais c'est super bien, super contente pour ça. Par rapport à la pandémie et toute cette période qui était très difficile, je me suis bien sortie. Et là, qu'est-ce que ça me fait de plus de plaisir ? C'est vraiment que j'ai retrouvé toute ma clientèle d'avant et j'ai gagné quelques nouveaux aussi. Ça, c'est un très bon signe. Alors, j'aimerais bien revenir là-dessus, dans le sens où tu dis la clientèle est revenue, la même clientèle. Donc, c'est quand même assez agréable d'avoir une espèce de fidélité. Qu'est-ce qui a évolué ou comment tu dis débordé ? Qu'est-ce qui a évolué ? Déjà, pour revenir pour la clientèle, c'est un signe de reconnaissance et ça, ça me fait beaucoup plaisir. Parce que c'est vrai que quand on récupère des gens avec qui on n'a pas travaillé pendant presque 12 ans, c'est un signe de vraiment reconnaissance de mon travail. Et c'est ça qui me fait vraiment beaucoup de plaisir. Après, qu'est-ce qui est nouveau ? J'ai commencé à faire quelque chose sur les choses régulières. J'ai fait des gâteaux d'un petit souperette en blanquinisé. Régulièrement, une fois par semaine, je les livre à les gâteaux qui la vendent aux souperettes de haut de gamme. Et aussi, je travaille sur les bases régulières, une fois par semaine. Je livre les gâteaux et quiches au Kleineshof Café qui est près d'école. Et ça aussi, c'est bien parce que c'est quelque chose toutes les semaines et c'est les choses qui tombent régulières. Et qu'on organise avec Kiki certains événements ensemble. Et si les gens, ils ont intéressé, ils peuvent nous contacter, soit moi, soit Kiki. Et on peut organiser différents événements, baptêmes, anniversaire de famille. On peut organiser tout ça ensemble, ou qu'avec moi, ou qu'avec Kiki. Mais c'est un partenariat qui s'est développé pendant un certain temps maintenant. Et je suis très contente pour ça. Alors, un petit rappel pour nos amis enbourgeois qui sont sur Blancanese. Le nom de la souperette, si on peut les citer ? Le nom de la souperette, c'est Aren. Aren Finekost, c'est une petite souperette qui se trouve à Blacanise, Hopstrasse. Je ne suis pas sûre de l'adresse, mais c'est Aren. Ok, Aren. Ça, c'est le nom. Et c'est tous les jeudis, ils peuvent trouver mes gâteaux de tartes de citron, tartalettes de citron, des petites plantes, des petits chocolats, des petites choses qui viennent de chez nous en France. Voilà. Donc, très intéressant. Et tu as cité aussi le Hof Café avec Kiki. Je pense que c'est à côté de l'école française, c'est ça ? C'est ça, c'est à côté de l'école. Et ça aussi, tous les mardis, je livre les gâteaux et les quiches. Et Kiki aussi, elle fait la sienne. Elle vend des choses pour les clients là-bas. Ça marche très bien. C'est un café qui est super, super, super sympa. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez passer à voir un petit café là-bas. Et la personnelle, elle est vraiment très, très, très sympa aussi. Et comme je t'ai déjà dit, on peut louer un endroit pour organiser les fêtes. Si vous n'avez pas la place à la maison ou vous voulez louer un truc, on peut louer un endroit et on peut organiser tout un événement là-bas. Donc, tous les mardis et les jeudis, c'est ça au café ? Mardi, c'est café et jeudi, c'est gâteau à Blanconise. OK. OK, bien écoute, c'est noté. Ça, c'est quelque chose de régulaire. Et après, j'ai mes events, déjà que je travaille beaucoup avec du bureau. Et ça, j'ai presque au quotidien, là, depuis six mois que j'ai livres. J'ai d'autres anniversaires, baptêmes, plein d'events privés aussi, qui sont en cours et qui ne sont déjà pas assez. Et voilà, j'ai atteint un petit pout pour prendre un petit peu de vacances aussi. Oui, parce que ça sera bien de me poser un peu. Je me doute bien. Écoute, M. Joe fera pareil. Déjà, j'envoie un signe à nos auditeurs. Cet épisode sortira en août. Donc, je pense que M. Joe sera en congé, toi aussi. Écoute, en fait, je trouve ça super d'avoir ce genre de nouvelles. Tu le disais avant d'enregistrer ou même d'enregistrer au début, déborder, beaucoup d'activités. Mais c'est quand même un très, très bon signe, je trouve, dans le sens où on est dans une période d'incertitude. Je me rappelle quand on a enregistré, on avait discuté de comment on évolue. Bon, je renvoie toujours cet épisode 16 parce que moi, j'ai eu l'impression que tu étais une battante. Tu as un parcours qui, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire, oui, il y a des hauts, il y a des bas. Et quand il y a des bas, ça permet un peu de réfléchir à modifier son approche, à faire autre chose. Peut-être, ça permet de souffler pour justement pouvoir réorienter. Et quand ça repart, la tête dans le guidon ou au turbin, comme on dit vulgairement. Donc, je suis vraiment… Non, c'est sûr, il faut… Ouais, pardon. Non, c'est sûr, il faut rester positif toujours. Il faut, si on aime ce qu'on fait, si on est vraiment dédié à ce qu'on fait, il faut se battre et il faut, comme tu dis, la période difficile. Si on sait faire du travail et si on le fait bien, je pense que normalement, ça passe et c'est reprendre. Après, bien sûr, il faut modifier les choses. Dans mon cas, là, je ne faisais pas trop de gâteaux avant. Maintenant, je fais beaucoup de gâteaux. Avant, je ne faisais que de finger food. Maintenant, je fais aussi des repas chauds. Il faut s'adapter aux demandes et il faut s'adapter aux temps qu'on vit et continuer de vivre notre passion, c'est tout. Écoute, je pense que c'est vraiment un super message que tu fais passer à nos auditeurs, à nos auditeurs. Je suis ravi que tu aies la même approche que M. Joe. Je pense que s'il y a la passion et quand on est passionné, je pense qu'on ne lâche rien et je vois que tu n'as rien lâché. Je suis très content de pouvoir à nouveau t'avoir comme invité et que tu passes ce genre de message, ces partenariats, ces recherches de s'adapter. C'est vraiment superbe. Un an plus tard, il y a toujours cette énergie positive que tu dégages et que tu as. Je te remercie de venir nous la partager. J'aimerais un peu maintenant, qu'est-ce qui vient de cette période un peu estivale 2022 ? Il m'a semblé que tu m'avais dit qu'il y avait des nouvelles choses qui arrivaient très vite en mois d'août. Là, je prépare un assez gros événement. Ce n'est pas moi qui le prépare. C'est organisé par la ville de Hambourg. C'est organisé par une agence de communication. Il y a un gros événement le 19 et le 20 août qui se passe à Stadhof à Gansmarkt. Et je vais participer ces deux jours. Voilà, ces deux jours, c'est un festival d'été. C'est un fête d'été où ils ont fait le point sur la France. Où il va y avoir pas mal de participants qui vont vendre des produits français, style charcuterie, des macarons, des crêpes. Et moi, je vais participer là avec ma finger food. Je l'ai présenté, comme toujours. Et j'ai fait ça ensemble avec Isabelle de La Bonboison. Ah, La Bonboison, oui. Et elle va faire les super quiches qu'elle sait faire et des gâteaux. Et moi, je vais faire la finger food. On va voir la stand, essayer de vendre des produits. À ce stade-là, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler. Je sais que ça commence le 19 août après-midi, autour de 4 heures ou 5 heures. Je ne suis pas trop sûre. Oui, ça, on invite nos auditeurs à aller vérifier. Mais je pense que l'appel est bien. Et donc, ça dure le week-end. Ça dure le week-end. Et ils ont organisé pas mal d'animations sur le théma de France, sur le théma de Paris. Je pense qu'ils ont envisagé un petit peu de danse et de la musique. Ça sera assez festif. Mais c'est vrai que je ne peux pas donner plus d'informations. Mais si ça vous intéresse, venez nombreux. Parce que je pense que ça sera vraiment un chouette event. Où on peut trouver plein de choses qui le font. Et en plus, ça ne sert à pas qu'à manger et boire. Je pense aussi qu'il va y avoir l'animation à côté. Et que ça peut être un très, très, très chouette week-end. Et une fois de plus, je vais participer là avec Isabelle de Labo-Mosin. Et c'est la première fois qu'on va faire quelque chose ensemble. Et voilà, je suis très contente pour ça. Écoute, c'est très bien. Donc, on dit à nos auditeurs, s'ils ont écouté ce message et s'ils ont enregistré, prenez note le week-end du 19-20 août pour voir la cuisine de Lili en personne. Après, à l'avoir écouté ici, bien sûr. J'en profite aussi. Je pense que je suis en vacances. Moi, je rentre ce week-end-là. Donc, c'est vraiment dommage. Mais deux choses à rajouter. Alors, je sais que sur Hambourg, le lien avec la France est très important. Il y a chaque quartier, en période d'été, il y a des fêtes des différents quartiers avec toujours, je pense, au moins un stand lié à la nourriture française. Je pense que, par exemple, la petite barque des crêperies. Donc, on passe un clin d'œil aux francophones ou aux bretons qui produisent des crêpes ou les macarons sur Hambourg. Et le fait que Lili, avec cette inspiration de la cuisine française, les quiches, tout ça, enfin, j'en salive déjà d'avance. Je pense qu'on va avoir quand même pas mal de publicité sur les médias bourgeois par rapport à des events parce qu'ils essaient d'organiser un gros truc où il y a des restaurants tortueux qui vont participer aussi. Ah oui, très bien. Et je pense que ça sera un gros, gros event. Mais malheureusement, je ne peux pas vous donner plus d'infos parce que je ne l'ai pas à ce moment-là. Non, mais je pense que c'est aussi lié au fait que le Ganzamark a été rénové et c'est un peu la célébration de la Nouvelle Place, c'est ça, non ? Je pense que c'est plutôt une célébration d'été en espérant qu'on va avoir une belle journée. Bien sûr, comme à Hambourg, il fait toujours très beau, moi d'autre. Petit clin d'œil à ceux qui vivent à Hambourg. Un petit peu à casse-tête pour s'organiser logistiquement. Oui, mais bon, le soleil dans nos cœurs, oh, c'est beau ça ! J'aimerais rajouter aussi un appel à Isabelle du bon voisin. Je sais que, bon, j'essaie d'inviter régulièrement un peu tous les acteurs liés à la francophonie, francophones, qui sont entrepreneurs sur Hambourg et ailleurs, ceux qui sont ailleurs aussi. Contactez-moi, n'hésitez pas à venir vers Monsieur Joe sur LinkedIn, sur Instagram ou autre. Je serais ravi de vous lire et de nous organiser pour enregistrer. Mais Isabelle du bon voisin, si tu en discutes dans les jours à venir, fais-lui signe. Je trouve que c'est intéressant aussi de présenter son parcours d'entrepreneur ou d'entrepreneur. Je ne sais pas comment on dit en français, j'ai toujours un peu de mal à... Oui, elle a un parcours assez intéressant. Je vais la voir la mardi prochain de vous, je discutera avec elle, peut-être qu'elle va t'appeler. Écoute, volontiers. Écoute, Lily, merci beaucoup de Lily, de la cuisine de Lily. Donc, je vous invite, si vous avez des events à organiser, même si elle dit que son carnet est débordé, je suis sûr qu'elle va trouver de la place pour s'arranger avec vous, pour animer ou comment dire, animer d'un point de vue vos papilles, vos événements, que ce soit, donc tu as dit, des anniversaires, des événements aussi de société, ce que tu avais dit un peu avant. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup même ? Ok, très bien. Écoute, je me note ça aussi parce que je pense que... Donc voilà, Lily, merci beaucoup de ton passage. Autre chose à ajouter ? Non, j'ai juste voulu dire merci de m'inviter à nouveau et je trouve que c'est super ce que tu fais et voilà. Merci Lily, c'est vraiment gentil. Écoute, je pense que c'est un peu le but un peu de ce podcast aussi, d'avoir un peu des nouvelles de nos entrepreneurs, de nos amis sur Hambourg ou ailleurs qui viennent nous raconter leur parcours et qui aussi veulent partager leur énergie. Merci à toi, je te dis à bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Ciao. Et bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 53e épisode avec Liliana Vidayak, alias la cuisine de Lily à Hambourg, à ne pas confondre, bien mettre à Hambourg parce que je crois qu'il y a aussi une cuisine de Lily, mais c'est plutôt au Canada. Donc voilà pour le petit rappel, je crois que Liliana m'avait fait le rappel en insistant, on est bien à Hambourg. J'espère que cela vous a plu dans cette série. Un an plus tard, j'espère que vous avez aussi profité et absorbé toute cette énergie que dégage Lily. Je pense que c'est vraiment chouette d'avoir reçu. Donc merci à toi. Donc deux petits rappels, comme je l'ai indiqué. Un premier plutôt personnel, envoyé à Isabelle du Bon Voisin, magasin sur Hambourg. Rejoint Lily en participant à un épisode. Donc n'hésite pas à me contacter. Le deuxième rappel pour vous tous les auditeurs de Hambourg ou de passage sur Hambourg. Si vous êtes de passage en août 2022 à Hambourg, le week-end du 20 août, comme vous avez dû l'écouter, il y a donc un event à Ganzenmark, pas loin de Binalster. Donc très central, dans un quartier très commercial et très chouette du centre-ville de Hambourg. Donc si vous voulez aller vous régaler, goûter quelques spécialités françaises. Pour ceux des Français ou des Allemands aussi qui ont un peu besoin de reconnecter avec les produits locaux français, n'hésitez pas à y aller pour y goûter. Je pense qu'il y aura donc Lily, comme elle l'a indiqué, Le Bon Voisin, j'imagine quelques crêperies, peut-être des ventes de macarons, je ne sais pas. J'ai peut-être un clin d'œil, il faudra que je regarde sur le programme. Je n'ai pas encore trouvé toutes les informations, mais en cherchant bien Ganzenmark Hambourg Event 2022, vous trouverez les informations. Maintenant, petite dernière information, toujours un rappel, si cet épisode vous a plu, que vous nous écoutez sur Apple Podcast, regardez tout en bas, essayez de mettre 5 étoiles, ça aidera les auditeurs à mieux nous trouver, à découvrir, et surtout parlez-en autour de vous, partagez ce bon moment d'échange, d'information, de découverte d'entrepreneurs, ça nous aidera à avoir une meilleure visibilité. Voilà, ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, à bientôt, et surtout, restez curieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada